Mais c'est là, moi, avec une troisième partie où on va aborder le type des valeurs logiques. Mais, donc, à qui te reste à nous faire, roule-tenir, certaines expressions, on retourne une valeur logique. Une valeur logique, l'exemple que j'ai pris, normalement, c'était ça. Bon, j'ai oublié l'exemple. On se mouscle. Et donc, si je demande à la machine de m'écrire la valeur de cette expression, la machine écrit FOO. FALSE. Mais, il y a des trous. Donc, on est ce qu'on remarque, c'est qu'il y a des expressions qui retournent des valeurs de type Samuel Boolean. Si je demande à la machine de m'écrire le type de la valeur contenue dans X, pour qu'il y ait BOOL, en anglais, BOOLEEAN, le type BOOLEEAN. C'est-à-dire qu'il y a des expressions, on a dit, il y a des expressions. on a dit, on va prendre la cool type, on doit un ensemble de valeurs. Le type BOOLEEAN, l'ensemble de valeurs, c'est le vrai ou le fou. On a dit, les opérations possibles, avec ce qu'on appelle les opérateurs logiques. BOOLEEAN, 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 c'est trois là, et écrit. C'est simplement suffisant. Donc, le premier, on voit, j'ai juste le même assuré qu'il y a assez. C'est bon. Donc, le premier, c'est l'E. Je sais, l'E, c'est un tableau. Supposons que j'ai deux variables de type logique. Donc, je trouve vrai ou le fou. La variable Y, ici, je trouve vrai ou le fou. La variable X, Z. Faut qu'il y a la possibilité que l'on appelle vrai, 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 fou. Fou, vrai, ou vous 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 vous. L'opération X et Y t'alors de vrai et de vrai, L'opération O t'alors de fou. Il y a la ou vous vous vous. C'est le même à l'arrière. Je suis dém students en arrière, je suis à l'arrêt, C'est un type très important qui sera réutilisé plus tard pour la notion de condition. La condition, comme vous le savez déjà, c'est une expression logique, donc faites très attention. Les deux remarques, la remarque que je vais vous donner, c'est la différence entre égale ou double égale. Double égale, c'est pour la comparaison. Cette expression, qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que 9 est égale à 2 ? Est-ce que 9 est égale à 2 ? Donc la machine, qu'est-ce qu'elle va faire ? Est-ce que la valeur false ? Si je dis une année, on égale directement 9 égale à 2. Ça, c'est une expression, c'est l'interpréteur directement. J'ai présenté deux actions élémentaires, l'action d'affectation ou l'action d'affichage. Je vous invite à faire l'activité, si vous voulez, on va la faire ensemble. Je vous invite à faire la variable A, T, 2, super, 1, inférieur à 3, la variable B, T, 5, double, égal, 6. S ou L, A, C, N, O, T, R, parce que 2 est inférieur à 3, ou B, C, N, O, F, parce que 5 n'est pas 6. Mais c'est une fonction max. Max, c'est une fonction qui marche sur les entiers, gardez-la en tête. Donc max, vous lui donnez un ensemble de valeurs, elle vous donne la valeur la plus grande. Voilà, min, ça vous donne la valeur la plus petite. On va apparaître à 5. Donc, l'année 1, 2, max, t'a-t-il la valeur la plus grande, ou min t'a-t-il la valeur la plus petite. Sur cet ensemble de valeurs. L'expression que nous avons dit, c'était, machine, est-ce que min, 2, 5, est-ce qu'il y a 2 ? Je vous donnez, il est min, 2, 5, qui a déduit 2. Est-ce que c'est égal à 5 ? Je vais aller. Min, il est min, 2, max. Max, il t'a 2, 5. C'est 5. Ou est-ce que c'est égal à 5 ? Oui. Oh, ta machine répond, vrai. Et donc, il est min, 2 exemples, il est min, A et B. Donc, je vais vous rendre. Je vous rappelle. Il est min, A est true. Ou B est false. Vrai et fou. Je vous fais une, Vrai et fou. Est-ce que c'est faux ? La machine répond faux. Vrai ou ? Fou. Est-ce que c'est faux ? Il est min, 1, 1 variable. A est vrai et A est gré, mais, abonne à x. Donc, Vrai ou A est vrai ? Oui, vrai ou vrai ? A vrai. Ou B, fou. Donc, fou ou vrai ? Qu'est-ce que c'est vrai ? Je crois que nous sommes dans le cas le même, où c'est faux, mais il est juste faux. Donc, il y a de vous garder en tête, il n'est pas le variable logique. Et donc, l'année, c'est là où il y a eu l'hôp. L'importance de ce type, il y a des leurs en tête, il est très important. Voilà. Mais, normalement, je n'ai rien ajouté pour ce type. Donc, il n'y a rien à ajouter pour ce type. Il n'y a rien à vous terminer. Mais, la valeur complémentaire. Donc, il y a deux valeurs. Une valeur, la valeur, la valeur, la valeur complémentaire. Mais, c'est une notion que j'aborde. Ça a l'air d'être une notion mathématique complémentaire. Mais, c'est une notion que j'aborde. Parce que, plus tard, l'appelait conditionnelle, ce qu'il faut, il faut différencier, la notion de complémentarité. Il y a une condition, Kiméhevi, par exemple, deux inférieurs à trois. Deux inférieurs à trois. Ça représente une partie, l'axe, l'berkish, qui trouve sinon, le conditionnel, l'berkish noah. Deux supérieurs ou égales. Donc, l'higad, il y a une condition. Alors, il y a un peu plus d'axe. Donc, il y a un peu très important d'avoir ça en tête, la complémentarité. Il y a deux. Un, deux, trois. Voilà. Bon, il y a un peu plus d'un inférieur. BQC supérieur ou égale. Avec X, par exemple. Ah, c'est deux variables. X inférieur à Y. Le complémentaire. BQC, X supérieur ou égale. Il y a un peu plus d'un inférieur. Ok, c'est ce qu'il faut garder. C'est ce qu'il faut garder en tête. Allez, j'ai une fois en bas. Donc, voilà, je vais m'arrêter à ce niveau. Mais, on va, 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 l'activité. Donc là, ça va venir. Donc, pour l'amener, quand vous l'avez sur la vidéo, vous pouvez le faire avec moi. Je vous invite à, le petit vers compte, vous faites l'activité, vous invite à faire une pause. Rien ici, enка Sephaula de l'activité. Faites une pause, faites l'activité tout seul, alors quand même, dès que vous tournez, il faut l'installer, Faites l'activité tout seul Ou de revenir à les vidéos Mais voilà Je vais arrêter Je vais laisser la partie la plus importante Ou la plus difficile Qui est la partie de la chaîne Je vais laisser les vidéos Voilà Donc L'arrêtation de vous